Tout est parti d'un tweet publié par Marine Le Pen, signé de ses initiales MLP. Un message posté sur le réseau social samedi dernier à 18h40 et qui disait, je cite, « J'aurais dû le faire depuis bien longtemps, deux points, voilà, je me désabonne de Canal+. » Alors Marine Le Pen était déçue par le final de la saison 3 de Braco au point de résilier son abonnement. En avait-elle assez des météos excentriques de Doria Tillier dans le Grand Journal ? A priori, ni l'un ni l'autre, Jean-Marc. Elle a d'ailleurs apporté des éléments de réponse hier matin. Elle était invitée dans la matinale d'Itélé. Ironie du sort, Itélé est juste la chaîne info du groupe Canal+. Rappelons-le. Et voilà ce qu'elle a répondu aux interrogations de Bruce Toussaint. On l'écoute. C'est insupportable. Ils sont insupportables. Je ne les supporte plus. Et pourquoi ? C'est une bobo horrible, pleine de mépris, de mort. C'est de la satire, non ? Non, ce n'est pas de la satire. Ce sont des bobos. C'est d'un conformisme. C'est le prêt-à-penser. C'est affreux. Ils sont méprisants à l'égard de millions d'électeurs. Je ne les supporte plus. Voilà, vous l'avez dit. Tout ça, c'est dit sur Itélé, filiale de Canal+. Alors, Marine Le Pen ne supporte donc plus Canal+, mais il y a forcément un événement, à un moment donné, qui a dû mettre le feu aux poudres. Bien sûr, Jean-Marc. Et c'est le magazine de la mi-journée de Canal+, la nouvelle édition, qui a allumé cette mèche. Hier, Nicolas Domenac, qui est chroniqueur dans l'émission, a expliqué les raisons de cette colère. Le magazine avait envoyé l'un de ses journalistes, Maxime Cadiot, samedi, quelques heures avant le fameux tweet de Marine Le Pen, pour la questionner sur différents sujets. Alors, à propos d'une candidate du Front National qui pose en photo devant un drapeau nazi, à propos des candidats qui se sont retrouvés involontairement sur des listes frontistes, et au sujet du livre de deux anciens militants du Front National qui ont quitté le mouvement et dénoncé son racisme. Des sujets qui ont visiblement énervé Marine Le Pen, au point donc de se désabonner de Canal+. Oui, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les relations entre Marine Le Pen et Canal+, sont plutôt orageuses. C'est vrai, Jean-Marc. Ce n'est pas la première fois que Marine Le Pen a de légers problèmes de communication avec Canal. On se souvient d'échanges très tendus à plusieurs reprises avec Anne-Sophie Lapix, à l'époque où cette dernière était aux commandes de Dimanche+. En janvier dernier, les envoyés spéciaux du Petit Journal de Yann Barthès n'étaient pas conviés aux voeux de Marine Le Pen. La présidente du Front National leur faisait payer un manquement aux devoirs déontologiques des journalistes. Mais que Canal+, se rassure, si toutefois la chaîne était inquiète. Elle n'est pas la seule dans ce cas. Les médias sont régulièrement dans la ligne de mire du Front. Des liaisons assez dangereuses qui ont la particularité de passionner le public. Preuve en est, le 13 février dernier, le magazine Complément d'enquête, présenté par Benoît Duquen sur France 2, revenait sur les zones d'ombre qui flottent autour du Front National. Et le programme avait rassemblé 2,4 millions de téléspectateurs en deuxième partie de soirée. 15% du public, un record de saison. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.